Salut à tous ! Bon bah voilà, petit week-end de 4 jours, premièrement parce qu'il y a le 1er mai, deuxièmement parce que le 2 mai, c'est la réunification entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, donc c'est un jour férié aussi, donc voilà, au bord de la route pour visiter le Nord, donc vraiment en allant vers la frontière chinoise, donc voilà, je voulais vous faire découvrir un petit peu quelques paysages, enfin le paysage on va dire, que je côtoie depuis que je suis parti, donc bonne petite balade, des bonnes routes sinueuses, vraiment parfaites pour en moto, c'est vraiment un vrai plaisir, il fait pas trop chaud, un petit peu de soleil, donc c'est parfait, voilà, allez, à bientôt ! Alors voilà, on est à proche de Kaobang Waterfall, à quelques kilomètres de la frontière chinoise, donc voilà, vous pouvez voir la couleur de l'eau, c'est super, c'est pas pollué, les paysages, donc on n'a pas vu encore les chutes d'eau, mais ça promet vraiment d'être super, donc voilà, à tout de suite ! Visite d'un temple, je ne connais pas le nom, pour changer, mais bon, on ne peut pas faire un temple sans escalier, ni une visite sans escalier, donc voilà, ce sera sûrement les seuls escaliers de la visite, enfin je l'espère, pour ce week-end, et donc on verra ce que ça donne, allez, au sang du tambour ! Ou de la cloche ? Ou de la cloche ? Ou de la cloche ? On est arrivé, on va dire, au niveau supérieur du temple, comme vous pouvez le voir, on peut encore monter, je vais essayer, je vais voir si j'ai le courage, et sinon, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas montré le paysage, mais vu que j'ai bien pris de la hauteur, je vais vraiment en profiter, et donc, voilà, c'est vraiment assez époustouflant, on aimerait avoir ce genre de paysage chaque matin quand on se réveille, parce que ça vaut vraiment le coup. Et les chutes d'eau, donc rendez-vous demain matin pour les chutes d'eau, voilà, à la première heure, on va essayer. Et donc, voilà, de ce côté, le Vietnam, avec ses montagnes, de l'autre côté de la rivière, c'est la Chine, donc c'est vraiment très très proche, je ne sais pas si on peut même avoir l'occasion de traverser, juste pour aller voir les cascades d'un autre point de vue, voilà, bon, bah, la réponse demain. Pour l'instant, je vais essayer de monter plus haut, et voir quel panorama je peux avoir. Allez, à tout de suite ! On est monté encore un peu plus haut, on est plus haut que le temple, donc de là où je suis, on ne le voit pas, mais on a vraiment un paysage beaucoup plus impressionnant, on voit des kilomètres, donc, voilà, là où vous voyez toutes les maisons, enfin, la ville, c'est la Chine. avec la frontière, donc le fameux fleuve, les cascades, donc les montagnes à droite, la Chine encore, et là on vient sur le Vietnam. Donc d'ici, on ne voit pas le temple, il doit être 50, 100 mètres plus bas, donc, donc, voilà, le chemin n'est pas très pratiqué, pas beaucoup de gens ont le courage de venir jusqu'ici, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment super. Donc, j'espère vraiment que vous aurez l'occasion de venir et n'hésitez pas à aller au temple. Le temple en lui-même n'est pas extraordinaire, mais la vue est vraiment magnifique. Voilà, à bientôt ! Donc, on a quitté le temple et je vais vous laisser profiter, en fait, du bruit ambiant, de l'ambiance qu'il y a au pied du temple. Bonjour à tous, donc voilà, jour 2, il est 7h30 du matin, enfin, 7h passées. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de monde et nous sommes d'hôtes aux chutes d'eau. Donc, ces chutes d'eau sont les quatrièmes chutes d'eau les plus larges par rapport et qui forment une frontière, voilà, qui font frontière entre deux pays. C'est les chutes d'eau naturelles les plus larges d'Asie, d'Asie de l'Ouest, du Sud-Ouest. Donc, donc voilà, en ce moment, ce n'est pas la période des pluies, donc il n'y a pas non plus énormément d'eau. Il paraît qu'au mois entre novembre, décembre, juste après les chutes d'eau, juste après la saison des pluies, voilà, elles sont plus importantes, plus impressionnantes, mais bon, ça reste quand même vraiment super. Donc, je vous laisse profiter. Donc, elles sont quand même vraiment larges, vous avez le choix, soit vous pouvez prendre le chemin à pied, c'est ce que je vais faire dans un premier temps, ou soit vous pouvez prendre les bateaux. Donc, voilà, on continue la visite. On s'est rapproché, on va dire, des premières chutes d'eau, c'est assez large, d'une centaine de mètres. Donc, je vous laisse profiter. Donc, les chutes d'eau commencent plus ou moins par là, pour s'étendre. Et vous pouvez voir la couleur de l'eau. C'est vraiment une couleur sur quoi, c'est vraiment assez impressionnant. bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas aller se baigner. Alors, peut-être qu'ils disent ça parce que les vietnamiens ne savent pas vraiment nager. Ou peut-être que, voilà, c'est juste parce que c'est dangereux. de mon point de vue, pour l'instant, ce n'est pas dangereux, mais je n'ai pas connaissance du tout. Donc, voilà. Je vais voir si je peux me rapprocher un petit peu avec les cailloux à pied pour être encore plus proche. Et puis après, je vais prendre le presque pont de la presque rivière, pour me rapprocher vraiment de la partie plus importante des chutes d'eau. Voilà. A tout de suite. Donc, cette borne installée en 2001, comme vous pouvez le lire, non, ce n'est pas très intéressant. Mais cette borne, en fait, symbolise vraiment qu'on est au Vietnam. Et on peut voir de l'autre côté, là où il y a les escaliers, il y a la même borne, je suppose, avec écrit Chine. Donc, voilà, c'est vraiment, on ne peut pas se tromper, c'est vraiment la frontière. Donc, maintenant, on va essayer de se rapprocher un petit peu pour aller vers les chutes d'eau. Alors, il semble qu'il y a un chemin, enfin, il y avait, un chemin pour se rapprocher vraiment proche. Les chutes d'eau, il est fermé, ce n'est pas de chance. Je ne peux pas nager pour y aller, ce n'est pas de chance non plus. Mais bon, on va essayer de faire au mieux pour vraiment voir ce qu'on peut découvrir. Bonjour, mesdames et messieurs, Repentaires sans frontières. Donc, voilà, on se situe dans la jungle, la jungle abondante. Il nous a fallu trois jours de traversée pour arriver jusqu'ici. Nous sommes seuls, seuls, comme vous pouvez le voir. Non, mais voilà, je pense que là, c'est le plus proche qu'on peut faire sans prendre les bateaux. Donc, je vous laisse profiter. voilà, il faut imaginer qu'en saison des pluies, c'est vraiment totalement, c'est une simple chute d'eau, il n'y en a pas plusieurs petites et il paraît que, ce n'est pas, il paraît, on peut voir si vous faites quelques recherches sur Google par rapport à ces chutes d'eau, que quand le ciel n'est pas gris et avec un joli soleil, on peut voir un raccourciel en fait, dans le brouillard qui se crée à cause des chutes d'eau. On a pris un bateau et l'idée, c'est de, voilà, on se rapproche des, vraiment de la partie la plus importante des cascades. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de chinois. Et il n'y a vraiment aucun passage, entre les deux, c'est vraiment beaucoup plus loin. Alors, j'ai posé la question si on ne peut pas nager ici, en fait, c'est qu'avant, on pouvait vraiment nager et d'après ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a un an encore, il y a eu un mort donc je suppose à cause du courant, parce que les gens ne savent pas vraiment nager, ils n'arrêtent pas à mesurer vraiment la difficulté et ils doivent se fatiguer et se noyer. En plus, il y a une profondeur, alors par moments, il paraît que ça doit faire 30 mètres, maintenant, ils disent que c'est plutôt 20 mètres. Donc voilà, c'est quand même assez profond. Et donc voilà pourquoi on ne peut pas nager. Donc, le temps qu'on se rapproche encore un peu des cascades, il faut savoir que dans cette région du Vietnam, il y a neuf ethnies différentes, dont je ne pourrais pas citer le nom, donc je vous laisserai faire des recherches sur internet. et il faut savoir que voilà, dans les années 50, pendant la guerre d'Indochine, les Français avaient vraiment pris vraiment plusieurs bases et qu'à un moment, ils ont décidé de faire un retrait parce qu'ils étaient trop souvent attaqués au moment des ravitaillements entre les différentes bases. ils ont décidé donc de faire une retraite et le problème, c'est qu'en laissant la place ici dans le Tonkin, si j'ai bien compris, les Chinois ont commencé à aider les Vietnamiens en les fournissants, les entraînants et ils ont vraiment pu créer une armée conséquente et ça a été le début de la chute des Français ici au Vietnam. Donc voilà, pour la partie un petit peu histoire. Donc maintenant, on est vraiment proche des chutes. de la chute Je vais aller en Chine. Ah, si je chaude, il y a moyen que j'aille en Chine. Bon, je suppose qu'il doit y avoir un ou deux policiers ou douaniers qui attendent, ou militaires, au choix. Ça se tente. On va nettoyer un peu la caméra parce que bon, voilà, c'est mieux. Je ne sais pas qu'il y a un petit peu beaucoup d'embrun. Je vous laisse profiter aussi de la végétation qui est vraiment verdoyante. Et pareil, il y a des espèces qu'on trouve plus ou moins que ici. Donc voilà. dites bonjour au monsieur aux chinois pour une fois qu'ils ne sont pas à Paris devant la tour Eiffel avec les japonais à prendre des photos. Il faut en profiter. Cette fois, c'est moi qui suis sur leurs photos. Donc voilà, je pense dernière vue depuis la cascade. Je vous laisse profiter une dernière fois du paysage. Et vous pouvez voir le temple. Donc là où j'étais hier soir. Et tout en haut, juste un petit peu à gauche des deux antennes. Donc la place où on était vraiment avec une vue panoramique de toute la région. Si vraiment vous avez l'occasion de venir ici, il faut vraiment le faire. C'est vraiment cette région du Vietnam comme j'ai pu le lire à vraiment quatre saisons. Et je pense que chaque saison apporte quelque chose de différent. Donc mis à part la saison des pluies où peut-être c'est un petit peu plus embêtant. Mais sinon je pense qu'il faut venir pour vraiment venir ici. C'est vraiment fabuleux. Donc voilà. Donc après, on se retrouve juste après pour des grottes. très proches d'ici, à peu près à 5 km, quelque chose comme ça. Donc grottes, si j'ai pu un petit peu comprendre, qui sont connectées avec la rivière ici. Donc on verra bien ce que ça donne. Allez, à tout de suite ! On est au fait aux grottes nom, si j'ai la bonne prononciation, bien sûr. Donc voilà. Je vais vous montrer comment ça s'écrit. Donc il paraît que les stalactites et les stalagmites ici sont assez impressionnants. On va aller voir ça. J'espère juste que la luminité sera un minimum bonne pour en profiter. Allez, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à Ho Chi Minh pendant l'occupation française pour se cacher de l'armée française. On peut dire qu'il était bien. Tous les matins, il se réveillait, vous voyez ça ? Je pense que ça le motivait à essayer de garder son pays face aux Français. donc on va continuer, on va en direction de là où vraiment ils logeront. Et donc, je vous dis à tout de suite. je viens d'apprendre qu'après une bonne journée de travail, Ho Chi Minh venait s'asseoir ici pour se détendre, pour penser. donc voilà, une place qui est marquée d'un panneau. Donc, pour les Vietnamiens, c'est vraiment important. Ho Chi Minh est vraiment le père fondateur de la République du Vietnam. donc le Vietnam qu'on connaît aujourd'hui, c'est lui. Donc, voilà, personnage extrêmement important ici au Vietnam. Ils n'ont pas hésité à créer justement cette place uniquement dédiée à Ho Chi Minh. Donc, voilà, c'est pour dire l'importance et comme ça peut tenir dans l'histoire, je pense que, enfin voilà, ils ne sont pas non plus très très à fond sur l'histoire à l'école et je pense que l'histoire de Ho Chi Minh doit être quand même renseignée plus que d'autres. Donc, voilà. Je viens de comprendre pourquoi ils aimaient les escaliers au Vietnam et construire dans la montagne. Ils ont suivi de suivre Ho Chi Minh qui a décidé de construire dans la montagne. Donc, ils doivent supposer que c'est bien pour eux. Eh bon, alors vous pouvez profiter à la hauteur des marches égale à chaque fois. Ça casse pas du tout les jambes. Mais bon, on se retrouve en haut à là où dormir ou travailler en partie à Ho Chi Minh. À tout de suite. Petite déception, il n'y a plus la maison. Il y a de la fougère à la place. Mais bon, voilà. Donc, pour tous mes chers amis architectes, je vous laisse imaginer une maison en bois. Sûrement sur un seul niveau. Et donc, voilà. Mais peut-être une ou deux fenêtres, une porte, une terrasse. Et voilà. Donc maintenant, on va aller dans une grotte où il se cachait. Je pense que la grotte sera encore là, elle. Et donc, à tout de suite. Donc voilà, la petite pancarte Cac Mac. Mac, c'est pour Marx. Donc ici, il y a beaucoup de lieux où ils ont donné des noms de communistes célèbres comme Lénine, que je vous montrerai tout à l'heure. Ou comme Marx. Donc, voilà. Voilà la cave où Marx est resté. Donc ici, avec une représentation d'une table de travail et sûrement de son lit aussi. Donc, c'est pas le lit officiel parce que le lit officiel est dans un musée donc je pose à un oeil. Mais voilà, voilà où il travaille, voilà où il a rédigé des textes importants pour le Vietnam. Il y avait un peu trop de monde à entrer de la grotte donc vous vivez au Chimine. Donc vraiment bien caché. Après, je voudrais juste signaler et faire un petit commentaire où on peut voir que les Européens ne sont pas adaptés ou c'est peut-être que moi. Ce genre de climat c'est que tous les Vietnamiens que je croise ont pris les mêmes escaliers que moi par la même température. Bon d'accord, ils ont peut-être pas mon sac mais je pense que ça ne change rien et ils ne transpirent pas. Mais quand je dis ne transpire pas, ce n'est pas du tout. Moi, je pense que j'aurais besoin de boire un litre ou de dos juste après pour récupérer tout ce que j'ai déjà perdu. Mais bon, voilà, c'est... Peut-être me falloir un peu plus d'un an pour m'habituer à ça ou peut-être jamais. On va savoir. On va voir la salle de bain d'Hochimine. Donc haute source naturelle tout droit sorti de la montagne. Bon, petit bassin protégé avec arbustes. Vous pouvez mettre ses orchidées et tout ce qu'il voulait. Donc on peut dire que... Voilà. On donnerait tous pas mal d'argent pour avoir ce type de salle de bain. Pour continuer sur la série des noms célèbres du communisme, donc la rivière de Lénine. Bon, c'est sympa, ça donne envie d'aller s'y baigner. Et... OK, on peut pas voir là, il faut que je recule un peu. Donc maintenant, la montagne de Marx. Donc Marx a le droit à avoir deux fois son nom inscrit. Il est chanceux. Il faut savoir que dans la grotte, là où c'était marqué... c'était une statue soi-disant représentant le visage de Marx. Donc si je me rappelle bien mes cours, il ressemblait pas trop à ça, mais bon, chacun sa vision. Donc voilà, vous pouvez voir là au-dessus la montagne de Marx. Donc voilà, ils aimaient bien symboliser et donner des noms ainsi. Allez, maintenant on va prendre la direction du lac Babé. Donc, pas sûr que je refasse des vidéos aujourd'hui. mais bon, il y a des chances que demain, vous pouviez découvrir ce lac et les paysages qui sont autour. Allez, à plus ! Donc jour 3, je vous fais découvrir en même temps que je le découvre le paysage dans lequel on s'est arrêté pour la nuit en sachant que... Voilà, si je le découvrais avec vous, c'est que... on est arrivé de nuit donc on n'a pas pu voir tout ça. Donc voilà, c'est assez sympa. Très verdoyant. Petite commune... Enfin, petit village avec beaucoup de homestay. Donc voilà, c'est vraiment très plaisant. Donc maintenant, en fait, on n'est pas loin du lac Babé donc il y a quelques kilomètres en prenant cette direction. Donc voilà, c'est là où on va partir. Maintenant, on va aller visiter le lac et... ainsi que le parc national. Donc on va voir comment on organise cette visite parce qu'il faut savoir qu'on peut faire un tour sur le lac en bateau. Le problème, c'est qu'on nous a dit qu'il fallait à peu près six heures pour le faire. Donc on va voir comment on organise ça. Voilà, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, sur le lac Babé donc vraiment pour le grand circuit. Donc le lac Babé qui est l'un des plus beaux du Vietnam avec un écosystème vraiment exceptionnel paraît-il et de ce que j'ai pu en voir pour le moment rien que par la végétation ça semble vrai. Donc voilà, profitez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! qui est à l'intérieur du parc national de Babé donc c'est vraiment comme je l'ai dit toute cette forêt est vraiment protégée et voilà. Donc quand on voit comment c'est dense on espère voir King Kong avec le petit brouillard qui s'est installé et voilà, ça donne un effet un petit peu non, peut-être pas mystique mais voilà, il n'y aurait pas autant de bateaux il n'y aurait pas ça aurait vraiment on se dit qu'on pourrait voir King Kong d'ici un moment à un autre qui débat. donc petite explication du Nimbabé ça signifie trois lacs et donc en fait là on est en train de quitter un lac on va prendre un petit cours d'eau donc si je lui ai compris il se connecte avec un autre j'espère que mes explications sont justes sinon je passe pour un idiot et donc on prend un petit cours d'eau toujours au milieu des montagnes et au milieu des soins on peut voir que dès qu'il y a un petit peu de place dès qu'il y a un petit peu de terre ils en profitent pour cultiver même si c'est pas évident d'accès même s'ils vont avoir besoin de tout faire à la main pas de problème donc voilà allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501